Bonjour à tous et bienvenue, c'est Manu du site MS64.fr, on se retrouve une nouvelle fois avec Bestou. Bonsoir à tous. Alors Bestou, tu as voulu nous faire une vidéo sur Zelda, enfin on était tous les deux d'accord pour le faire mais du coup c'est toi qui va jouer. Oui oui bien sûr donc oui effectivement donc c'est un jeu qui a marqué toute une génération maintenant, c'est vrai que ça fait maintenant pas mal de temps qu'il est sorti aussi mais effectivement c'est toujours bon de revoir ce jeu et d'en reparler et c'est ce qu'on va faire actuellement. Il y a pas mal de choses à dire effectivement. C'était considéré comme le meilleur jeu de tous les temps à l'époque et même encore aujourd'hui. Ah oui oui carrément, en plus c'est le passage en 3D de cette licence quoi de la saga Zelda donc effectivement c'était très attendu aussi et franchement waouh on est tombé sur le cul, enfin moi j'étais tombé sur le cul comme pas mal d'autres comme toi je pense aussi. A l'époque moi c'était vraiment je vivais, je respirais, je mangeais Zelda c'était en plus j'étais bon on était très jeune à l'époque, moi ça a bercé vraiment mon enfance, j'étais vraiment un vrai gosse devant l'écran mais c'était une magie, tu pouvais recommencer un nombre incalculable deux fois, on n'avait jamais connu ça à l'époque franchement. Pourtant j'avais adoré aussi l'épisode sur Super Nintendo, Link to the Past, bien que ce soit pas tout à fait exactement la même histoire, bien qu'on dit souvent que c'est l'adaptation en 3D. Mais c'était monstrueux quoi, c'était la 3D, les effets, on n'avait jamais vu ça. Ah ouais c'est vrai, en plus c'est vrai que l'immersion voilà quoi, c'était quelque chose d'assez immense, en plus là on a cette introduction qui nous présente le scénario de cette manière là, comme si c'était un film d'ailleurs, c'est du très grand Nintendo quoi, moi je le dis comme ça, c'est vrai que c'est du bon. Ils avaient vraiment très très fort ouais. Ouais, puis le passage à la 3D est réussi quoi. A noter quand même qu'ils ont réadapté le jeu donc sur 3DS, ils ont quand même bien retravaillé quand même les graphismes, les modélisations. Ah oui oui, c'est vrai, c'est vrai, on me dit le bon dépoussiérage au bon moment et je reconnais que ça fait du bien aussi de voir ça, mais Zelda, aucun end of time. Mais ça n'a pas trop perdu de son charme, c'est là où je voulais en venir, c'est que malgré tout, le jeu reste encore très agréable à regarder, même si la vieille. Ah oui, carrément, complètement, j'avoue que bon, malgré, c'est vrai que les textures sont lissées, c'est pas très précis, mais franchement c'est du beau travail quoi, comme je disais en la précédente vidéo, on se replace toujours à l'époque, non c'est une gifle totale. Ah là, faut pas se rappeler, mais le jeu est sorti en 98, là c'est quand même encore plus dark, on parlait d'autres fois, c'était Perfect Dark, mais là... Ah oui oui, là c'est vrai que, ils ont fait fort. Oui, pour l'époque, c'était vraiment très fort. C'est vrai, ils ont fait fort, franchement. Bon, c'est vrai que bien certainement Zelda Ocarina a quelques défauts, c'est vrai parce que sur la plaine d'Hyrule, il ne se passe pas vraiment grand chose, c'est vrai, il y a pas mal d'espaces vides, mais enfin avec Epona, c'est vrai, le plaisir de chevaucher avec elle, de gambader dans les prés, c'est vrai que c'était pas mal du tout aussi, ça. C'est vrai que oui, ça m'a jamais dérangé le fait que la plaine soit un peu vide, parce que justement, c'était le but de devoir se balader, et puis vraiment on avait l'impression d'explorer un monde assez immense, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'avoue que c'était assez intéressant, quoi. Ils avaient pensé à toi, en tout cas. Oui, oui, effectivement. Bon, même si Nintendo avait donné espoir, avait fait penser qu'ils auraient modifié par la suite, avec la suite de Zelda, où on aurait pu voir des donjons en plus sur Ocarina of Time, malheureusement, bon, on n'a jamais eu ce plaisir-là. En tout cas, on a quand même eu Master Quest, qui était sorti après, enfin, sur la Nintendo, la Nintendo Gamecube, justement. C'est la Gamecube, oui. Voilà, ils nous l'avaient proposé dans les superpacks qu'ils faisaient, d'ailleurs, avec la sortie de Zelda, The Wind Waker. The Wind Waker, exactement. De très grands Zelda, à chaque fois, Nintendo a su faire de très, très bons jeux, et ça a été vraiment le premier épisode 3D qui a vraiment posé des bases, qu'on retrouve dans tous les autres épisodes, le système de Locke, le Navi, le système d'attribution des objets aux touches intuitives. Ça reste vraiment... Ça a été repris, copié dans pas mal de jeux, parce que c'est vraiment des idées de génie. C'est vrai qu'au niveau maniabilité, j'avoue que c'est très bien bossé. On a tout sur le pad, même si le pad est un peu particulier, mais qui finalement passe très bien, en fait. À l'époque, c'est vrai que la maniabilité était vraiment excellente. Aujourd'hui, si on s'y remettait, je trouverais quand même que la maniabilité au jeu stick de Link est perfectible. Parce qu'il faut ça que dans le jeu, on ne peut pas sauter, c'est automatique, suivant la vitesse qu'on a pris avec le personnage, et suivant s'il est en position de sauter ou pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça manque vraiment de précision par rapport à certains jeux. Ça devient aussi sans doute du jeu stick, parce que le jeu stick était assez particulier dans Nintendo 64. Il était mécanique, là, comme il dit. Mécanique, oui, et puis il s'abîmait avec le temps. Enfin, c'était pas si précis que les sticks d'aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, c'est clair, c'est clair. Je l'ai démonté un paquet de fois parce qu'il y a une espèce de granule de plastique à l'intérieur. C'est vrai que l'usure, comme tu dis, c'est incontournable sur cette manette. C'était le problème de cette manette à l'époque, oui. Ouais, mais ça passe vraiment très bien, honnêtement. Bon, c'est vrai, ça vieillit pas mal, mais bon. Mais ça reste encore très jouable, mais je trouve que la manébilité manque de précision au niveau des déplacements de Link. Oui, exactement, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai que des fois, c'est quand on tourne, effectivement, c'est un peu raide, c'est vrai, tout ça. Et voilà notre héros, justement, passé en 3D cette fois-ci. Pour l'époque, c'était pas mal du tout. Et voici la nouvelle recrue Navi. A noter que les intérieurs à l'époque étaient en plan fixe, comme on peut le voir, donc c'était beaucoup moins fin, beaucoup moins travaillé. C'était des images qui foutaient, là, c'est ça. Voilà, les images synthèse. Après, c'était un jeu de travail de caméra, en fait. C'était une astuce bien trouvée par Nintendo. C'est un peu dommage parce que justement, il y a eu des packs de textures HD qui ont permis de retoucher les textures des polygones, mais ces zones-là sont très dures à reproduire et elles n'ont jamais été modifiées, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai, effectivement. Les packs de textures HD sont incomplets à cause de ces fameux plans fixes en images synthétiques pré-calculées. Tu as raison, c'est vrai qu'ils ne sont jamais trop parvenus, juste d'ailleurs, ils ne sont pas arrivés, comme tu dis, à re-texturer avec les trucs HD, ces intérieurs-là. C'est dommage, c'est vrai, j'avoue que ça aurait été sympa aussi. Mais bon, sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal de packs de textures. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est à voir. C'est intéressant, d'ailleurs, parce que ça en jette vraiment et vous redécouvrez même Zelda Ocarina of Time avec des textures assez excellentes. Il y a notamment le... Oui, je pense que tu allais le dire, en fait, il y a des packs de textures, soit elles sont en HD, soit le Cell Shading, ce qui fait que ça change carrément l'esprit du jeu et ça fait vraiment, comme tu disais, redécouvrir le jeu. Exactement, voilà. Et puis en plus, comme tu dis, toi, Cell Shading, ça fait penser justement à The Wind Waker et puis t'as... C'était qui, en fait, qui faisait ça déjà ? C'était J.P. ou J.P. ? J.P. ? J.P. ? J.P. ? J.P. J.P., voilà. Et il s'est vraiment réussi, quoi. Le mec, il a bossé... Enfin, ils sont plusieurs, je pense, sur le projet, mais... J.P. non, il était tout seul. En plus, il est français, J.P. donc je lui avais proposé un jour de faire une vidéo où on l'intervurait, donc il était d'accord, donc il faudra lui proposer ça, un de ses quatre. Exactement, c'est vrai que son travail est assez fabuleux. Et écoute, bravo à toi si tu vois cette vidéo. Je pense que tout ce qu'il touche à Zelda, il y a toujours un œil dessus, donc je pense qu'il verra cette vidéo et le cas échéant, on lui rappellera de la visionner, comme ça il verra qu'on a fait un petit clin d'œil. Oui, effectivement, ça peut être une vidéo justement sympa à faire dans la suite avec lui, effectivement, comme tu dis. Donc, comme on disait, pour en revenir sur les maniements, c'est vrai que c'est un peu plus imprécis. Néanmoins, comme on disait, par exemple, les fonctions qui étaient intéressantes aussi, c'est qu'on pouvait sauter automatiquement, hop, mais ça ratait jamais. Par contre, ça, c'était assez excellent, ça ne ratait jamais. Heureusement, parce que c'était le but. Oui, c'est vrai que ça faisait peur. Sur certaines phases, si tu ne pouvais pas sauter, ça ne sautait pas, c'était la mort assurée. Effectivement, ça faisait un peu peur quand on disait la sautomatique, oui. J'espère surtout que Nintendo, effectivement, ça passe vraiment génial. Par contre, c'est vrai que c'est très bien fait par Nintendo, ils ont vraiment réussi dans leur truc. Alors, par contre, ça pardonne-toi, c'est que dès que tu mordais un peu comme tu viens de le faire à l'extérieur... Oui, tu vois. Effectivement, je me suis bien cassé la figure, mais ça, ça vient, en fait, comme tu dis, de l'imprécision du stick, en fait. Mais néanmoins, bon, si on se concentre un peu, ça passe, quoi. Donc, je vais leur essayer pour montrer. Et la caméra, donc, pouvait être recentrée, justement, un peu de manière manuelle aussi. Ah, ce fameux bouton Z. Voilà. Eh bien, en fait, là, je viens d'appuyer sur le bouton, justement, pour voir, tu sais, la visée. Bon, là, effectivement, je suis tombé sur Navi, la petite coquine. Et voilà, donc, en fait, on pouvait voir de cette manière. En vue du personnage, en vue de la première personne. Ça, c'était magnifique, quand même, à l'époque. À l'époque, c'était... Ah oui. Un petit effet de brouillard, quand même, on le voit, là, sur les textures un peu éloignées. Malheureusement, c'était le problème de la console au début, enfin, même après. Exactement. Oui, comme tu dis, la distance d'affichage, oui, était un peu limitée. On voyait ça aussi dans GoldenEye, aussi, enfin, par exemple, GoldenEye, dans Surface. C'est vrai qu'on voyait pas mal le brouillard, comme là, par exemple. Encore Surface, c'était un niveau neigeux, donc ça jouait sur l'ambiance, donc ça ne gênait pas. Oui, oui. Mais c'est des jeux comme Turok, surtout, qui s'en servaient pour l'ambiance, mais qui, à la base, servaient à masquer tout le clipping des décors qui s'affichait, quoi, tout simplement. Oui, oui. La console, en fait, est capable d'afficher une très grande distance d'affichage, mais au dépit, malheureusement, d'une trop grande consommation, en dépit un peu du framerate. Donc, pour tricher, en fait, les développeurs mettaient ce brouillard qui est très moche, malheureusement, mais qui était très présent dans les jeux de l'époque, quoi. Mais, justement, voilà, effectivement, comme tu dis, ils contournaient de manière judicieuse ce petit défaut. Enfin, si je peux appeler ça défaut, parce que, finalement, c'est pas si géant que ça. C'était pas si géant que ça, mais à l'époque, les gens aimaient bien dire, oula, c'est pas beau, bref. Ouais. Alors... Donc, du coup, on est au début de l'histoire, on a été convoqués par l'arme Mojo et tu dois trouver une épée et un bouclier. C'est ça, exactement. Et là, je suis actuellement, donc, sur le chemin vers l'épée. Exactement. Parce que le bouclier, ça sera plus compliqué, vu qu'il va falloir essayer de glaner des rubis ici et là. On peut voir, héritier des autres épisodes, c'est le petit plan, justement, qu'on a sur la droite en bas, là. Donc, ça, c'est bien pratique. C'est vrai, dans un univers en 3D, on savait pas trop forcément, s'il y avait pas de plan où on allait. Enfin, moi, c'était au début, ça me faisait cette impression-là. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ça permet de bien se repérer. Quoiqu'il y a des moments où on est quand même un peu perdu. Certains donjons, en fait, je pense, qui sont très symétriques. Et des fois, on sait plus trop de quel côté on vient. Heureusement, ils avaient fait les marques sur la carte. En rouge, de là où on est rentré. En jaune, c'est là où on se dirige. Et la fameuse épée. Et hop là, ça, c'est dans la poche. Ça, c'est fait. Justement, c'était aussi facile de trouver des objets dans la réalité, mais non. Oui, c'est vrai que... Et donc, là, dans cet univers, on se tombe... Enfin, il faut quand même chercher, mais ça fait bien plaisir de trouver ça. Et on va arriver, justement, sur le panneau d'inventaire et bien plus. Parce qu'on peut justement changer aussi d'habits au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure, comme on voit actuellement. Ça, c'était vraiment sympathique, par contre. Le gestionnaire d'inventaire était pas mal fait. Alors, on précise juste, en émulation, mais voilà, il y a des petits bugs graphiques. C'est un peu long à charger. C'est normal. Ça vient de l'émulateur et du plugin, mais... Et oui, hélas, j'avoue que... Mais bon, ça s'en sort plutôt pas mal, quand même, malgré, c'est vrai, comme tu dis, le problème d'affichage. Oui, ben là, on passe par un émulateur particulier qui est un plugin aussi de base pour pouvoir jouer sans problème en online, donc c'est pour ça. Mais après, en solo, chez soi, on peut utiliser un émulateur bien plus puissant, avec des plugins aussi plus puissants, malheureusement, parce que pour certains, certains plugins ne passent pas. J'ai fait référence à Glide, qui est le meilleur plugin pour émuler ce jeu, mais qui passe pas sur tous les PC. Je pense que tu es bien passé pour le savoir, Bestou ? Oui, exactement, c'est vrai. Donc, il y a plein de petites alternatives, de petites astuces en émulation, et ça, c'est assez sympathique aussi. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est vrai que s'il y aurait qu'un plugin, ça serait un peu dommage. Voilà, donc, du coup, le coup de la technologie comme ça, c'est pas mal. Alors, te voilà avec l'épée, et maintenant, il te faut te mettre en recherche de ton bouclier. Et voilà, exactement. Et là, je vais commencer par vous montrer un petit peu les fonctions d'attaque qu'on avait dans ce jeu, et qui étaient assez intéressantes. Donc, on avait l'épée tranchante et le côté circulaire. Hop, là, monsieur la tondeuse, c'est comme ça que je l'appelle. Et ça, c'était vraiment pas mal du tout, franchement. Ils ont amélioré la façon pour ce portage en 3D. C'était fabuleux, quoi. Moi, j'aimais bien. A noter quand même qu'à l'époque, c'était quand même bien fait, parce que suivant l'inclinaison du joystick, tu pourrais faire des coups tranchants, des coups piqués en avant. Exactement. C'était quand même déjà bien pensé à l'époque. C'est ça. Et puis, en plus, franchement, c'était plutôt simple, en fait. Il suffisait pas de chercher longtemps sur sa manette. Vraiment, c'était d'une simplicité excellente, quoi. Voilà. C'était intuitif, comme ça. En cours de combat, on arrive à sortir le coup qu'on voulait au bon moment. Ouais. On pouvait aussi loquer les ennemis de manière à réussir plus facilement et de manière à être plus précieux aussi. Ça aussi, c'était un avantage. Je reconnais que ça, ça a bien servi. Surtout avec les armes à distance, l'arc, le lance-pierre, le grappin. Voilà, tout à fait. J'avoue. Ah oui, le grappin, oui. Ah pétard. Ça, c'est un objet indispensable. Ah, c'était une des meilleures inventions aussi, en fait, c'est parce qu'il a une multitude d'utilisations, ce grappin. Outre s'agripper justement à certaines zones, il permettait de tuer les ennemis, de récupérer des objets. Enfin, c'était vraiment l'objet touche à tout. Ouais, et en plus, je me souviens bien, on pouvait upgrader justement. Et après, il y a le super grappin. Voilà, exactement. Beaucoup plus long, il est envoyé beaucoup plus loin. Donc ça, c'était sympathique. À la base, il faut le rappeler, c'est un jeu d'aventure, mais ça reste un RPG, donc il y a vraiment une progression, une amélioration de l'équipement et des objets. Donc, certains objets où ils deviennent... En fait, on récupère des versions améliorées de certains objets, tout simplement. Voilà. Tout comme nous-mêmes, on peut améliorer notre résistance, notre magie. Il y avait différentes... Les Grandes Fées, je pensais particulièrement. Les cœurs de vie aussi, qui dans l'aventure principale, si on se souvient qu'on gagne, effectivement, à chaque fois qu'on bat un boss, on gagne des ré-spectacles de cœurs, c'est comme ça qu'il appelle. Mais aussi, on pouvait améliorer ça en faisant recours aux quêtes annexes qui permettaient de récupérer des quarts de cœur. Voilà, je me souviens bien de cette quête. C'était vraiment très... Vraiment pas mal, quoi. Et puis, ça a rallongé justement la durée de vie et ça, c'était pas mal du tout. L'aventure principale est déjà extrêmement longue, mais si on fait toutes les petites quêtes annexes ou les mini-jeux, en fait, c'est une durée de vie qui n'est pas infinie, mais presque. Il y a vraiment de quoi faire, en fait, dans un Zelda. Ça l'allonge, oui. Ça l'allonge même très bien, quoi. Et après, justement, c'est dans le second, Majora's Mask, où ils ont, alors là, bossé comme des durs sur les quatre annexes et... Oula, quel défi ! Majora's Mask, en plus, ce qu'ils ont, en fait, eu la bonne idée, c'est d'y répertorier dans le journal, en fait, des Bombers, donc c'est le petit groupe d'enfants auquel on appartient dans la suite, en fait. C'est ça, dans Bourre-le-Clocher, là, dans le village, au centre. Voilà. Et ce qui fait qu'on s'y perd un peu moins sérieux dans Zelda, là, on avait quand même... Ah non, mais j'ai... On était facilement enclin, en fait, à se perdre, à oublier de faire certaines choses. Oui, j'ai oublié encore quelques petits rubis. Quelques rubis, oui. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, mais moi, tu vois, de mémoire, je pensais qu'il fallait 50, en fait, ton C40, tu vois. J'allais plus lire, au monde entier. Je me suis un peu gouré, mais enfin... Oui, donc, pour en revenir, c'est vrai, à Majora's Mask, c'est vrai qu'ils avaient amélioré le côté des cartes, repérages, des lieux, quoi. Plus qu'on soit trop perdu. Hop. Il en manque un petit peu. Et hop là ! Alors, en plus, il se compte sur le bout du doigt, celui-là. Voilà. La BO, par contre. Là, on vient d'entendre la musique. Moi, j'adore la BO, franchement. Elle plonge en immersion encore plus, quoi. C'est vrai qu'elle est très réussie, malgré que ce soit un des premiers jeux de la console, et la console était très critiquée au niveau sonore, au niveau contenu, en fait, surtout sonore. Il n'y avait pas de voix, par exemple, dans ce Zelda et même dans d'autres jeux de la console. Oui. Alors, moi, ça m'a généralement perturbé, parce que je trouvais que c'était plus facile, au moins, de s'identifier au héros, parce que justement, on parle le héros, le nom du héros apparaît souvent dans les paroles, mais quelques petits passages dans certaines cinématiques, ça aurait pu être sympa, je pense. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a quelques personnages qui, de temps en temps, vous font un petit hello, ou des ricanements, mais c'est vraiment tout ce que Nintendo a inclus au niveau sonore dans le jeu. Oui, exactement. Navi aussi, c'est vrai, aussi, à sa petite voix. Hello ! Très particulière. Je te conseille d'équiper ton bouclier, sinon il ne va pas vouloir que tu passes. Exactement. Alors, je reviens dans ce menu qui est quand même très bien pensé. Alors, tu vas me laisser passer. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque endroit ici a sa petite vie. Chaque zone, justement, dans Hyrule, c'est le monde actuel. Chaque endroit a sa particularité. Ici, ce sont les coquilleries. Ce que j'aime bien, c'est que, voilà, c'est la différence, la variété des zones, des peuples aussi. Ça, c'est pas mal du tout. Les Gorons, les Zoras, les Hyruliens, tout simplement. Ils ont chacun leur zone où ils vivent, donc ils sont assez tranquilles. Et surtout, moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est le côté vivant, justement. C'est que les villageois font leur petit train-train dans le village. Le cycle jour-nuit, c'était aussi une première à l'époque dans un jeu. Ah oui, exactement. Tu as raison d'en parler. C'est vrai, le passage du jour et de la nuit de manière réaliste, quoi, en fait. Comme si on vivait vraiment au fil des jours. Et ça, c'était très bien, franchement. Ça, c'est une première, d'ailleurs, dans Zelda Ocarina of Time. Ça en colle une certaine gifle, d'ailleurs. Après, c'est sûr qu'ils ont repris l'idée, mais c'est vrai que c'était une première. C'est d'ailleurs le système qu'ils ont vraiment principalement repris dans Majora's Mask, puisque Majora's Mask est un jeu basé sur le temps où on a une durée limitée de trois jours dans le jeu. Donc, ils ont vraiment encore pu s'insister sur cet aspect vivant. Oui, c'est vrai, cette histoire-là. Après, Majora's Mask donne un certain fil à retordre, si je me souviens bien. Parfois, c'est même la crise de nerfs. Enfin, bref. Il était plus compliqué sur certains passages, mais beaucoup plus court au niveau de la quête principale, car seulement quatre boss principaux pour arriver au boss final. Le scénario était, comme tu dis, vraiment écourté. Mais c'est dommage, en plus, c'est vrai qu'il dévoilait un peu toutes les clés du mystère au début, si je me souviens bien. Mais il est plus court, mais il est plus intense au niveau stress, tension, alors que ce Zelda-là, on peut plus le savourer, tout simplement, parce que déjà, il y a trois boss en version enfant. Quatre, en fait, parce qu'on fait des voyages, après, dans le temple du désert, entre version petite et version adulte. Et après, il y a sept vraiment boss principaux, après, en version adulte. Et donc, ça fait quand même une dizaine de boss potentiels. C'est quand même beaucoup plus long que sa suite, qu'il n'y a que cinq boss officiellement. Officiellement. Voilà, et donc le premier boss ici, c'est vrai qu'il est dans un endroit assez plongeant, dans le côté un peu sombre, un peu froid, d'ailleurs. En fait, c'est l'arme au jeu, donc c'est le protecteur des coquilleries. Et on le voit, en fait, commencer à être infecté d'une maladie. En fait, il est corrompu par les forces du mal, l'esprit du mal. C'est vrai que pour un premier niveau, c'était quand même assez mystérieux, ce passage assez sombre, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça sympathique au milieu de l'ambiance, là. Ah, la première fois que je suis arrivé ici, c'est clair que c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Ouais, effectivement, comme tu dis. La petite musique qui colle vraiment à l'ambiance, tous les monstres qui sont vraiment en rapport avec la nature, avec l'esprit de l'arme Mojo. Ce qui est, c'est ça, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que dans chaque zone, en fait, on récupère des armes qui sont soit liées aux ennemis, ou par exemple, quand on tue une plante Mojo, on récupère un bâton Mojo ou une graine Mojo. Mais même dans les zones froides, chaudes, on a des armes qui sont liées en rapport, en fait. Et on se rend compte, en fait, le héros se débrouille avec les armes, des armes, on va dire, de base, mais qui sont liées à l'environnement qu'il a. Et en fait, il arrive à servir de ses forces que lui donnent ses équipements, en fait. Exactement, c'est vrai. Comme on a pu le voir, effectivement, il me donne des graines Mojo et plein d'autres choses. C'est vrai que ça, c'était très utile. Et c'est bien pensé, d'ailleurs. Parce que là où j'ai toujours aimé, en fait, ce jeu, c'est qu'on affonde donc un endorf qui récupère une partie de la Triforce. Et nous, on a simplement celle du courage. Et c'est vraiment ce que j'ai vraiment aimé dans ce Zelda, c'est qu'on n'a pas de pouvoir particulier, hormis la magie qui nous permet parfois de faire usage de certains objets d'une certaine façon. Mais c'est vraiment un personnage normal, par rapport aux autres dans le jeu. Qui affonde par contre un personnage plus puissant, mais qui arrive à le vaincre grâce à la subtilité de ses armes, grâce aux astuces face aux différents boss. Et c'est ce qui m'a toujours plu dans ce Zelda, en tout cas. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y avait pas mal de subtilités, comme tu as dit toi. C'est vrai, pour revenir à la magie, c'est vrai qu'elle permettait d'arranger pas mal les situations. Par exemple, c'est vrai que ça améliorait aussi, par exemple, le comportement de l'épée, l'attaque tranchante. L'attaque honnoyante, oui. Voilà, c'est ça, oui. Par contre, je me suis bien fait décapité tout à l'heure. J'ai bien amoché, oui. C'est un demi-cœur. On va peut-être assister à une mort en direct. Voilà, exactement. Je vais tâcher quand même que ce ne soit pas le cas. On va essayer. Tu devrais déjà attribuer ton bâton et tes graines à tes touches. Les graines. Ah oui, exactement. Et effectivement, vous pouvez, justement, comme tu l'as dit, toi, s'équiper très facilement à l'aide du pad, des touches V, en tout cas, les touches C. Les touches C directionnelles. Comme je fais actuellement. Et ça, ça simplifie vachement, par contre. Au niveau de la maniabilité, hop. Bon, là, pour l'instant, c'est le coup du... Du bouclier. Il faut que tu recules. Du bouclier, voilà. Il faut que tu recules un peu, en fait. Il faut qu'elle sorte. Ah oui, c'est vrai qu'elle a peur. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas bouger, en fait. Tu t'attends et tu lui rends reçu. Hop, c'est parti. Cavale derrière. Voilà, comme on dit, par contre, ça, la maniabilité, où on pouvait justement viser, pour en revenir aussi à ça, ça, par contre, là, ça aide vachement, quoi. C'est très difficile à faire sans, sinon. Ah oui, franchement, manuel, on peut quand même orienter, comme j'ai pu le montrer déjà un bon nombre de fois, orienter manuellement son bouclier. Ça aussi, c'était pas mal aussi. Mais bon, c'est vrai qu'on préfère justement revenir sur le locage, en fait, pour le bloquer. Voilà, c'est ça. Avec cette ambiance, cette musique derrière, comme tu dis toi, c'est vrai que ça en jette pas mal au niveau de l'ambiance et du niveau, déjà. on est bien ancré dans... Dans l'aventure, on commence... Voilà, exactement. Dans l'ambiance de ce premier niveau. Et voilà, une prochaine arme de débloquer. Qui va nous permettre justement le système de visée aussi. grâce au joystick. Alors là... Là, je vais m'équiper directement de ce fameux lance-pierre. Oui, parce que tu vas en avoir besoin tout de suite. Voilà, exactement. Et ça, pour plus tard, justement, ça sera l'équivalent du fameux lance... Non, du fameux arc. Voilà, l'arc. À savoir qu'il y a des armes qui ne sont utilisables que quand on est enfant et des armes qui ne sont utilisables que quand on est adulte. Et grâce à la magie, justement, on pouvait justement avoir avec les flèches de feu, de glace et de lumière à la fin, les plus puissantes. C'est très intéressant. Bon, c'était déjà dans les précédents Zelda. Oui, mais c'est vrai que... C'est là où j'ai... Moi, je voulais juste mettre un petit détail, c'est que seule une flèche qui est vraiment importante pour finir le jeu, c'est les flèches de lumière mais qu'on a de toute façon débloquées automatiquement dans le jeu, de toute façon. Mais les flèches de glace et de feu sont très utiles pour compléter l'aventure mais on pouvait s'en passer. Ça compliquait par contre bien l'aventure mais en utilisant subtilement ces autres sorts, on pouvait quand même arriver à avancer dans le jeu. Voilà, par exemple, là, je vais en venir sur la visée manuelle parce que je peux très bien quand même le loquer de manière... Attends, est-ce que je peux ? Oui. Donc de manière automatique ici même ou alors en manuel et ça, c'était pas mal parce qu'on avait le choix justement parce que des endroits on ne pouvait pas justement bloquer, cibler la cible parce qu'elle était trop haute et passer en manuel, c'était pas mal du tout. En fait, ce qui nous permet de lock, c'est Navi et des fois, Navi ne détectait pas le meuble ennemi. Ça, c'était par contre un petit problème dans certaines zones c'est qu'on avait beau essayer de bien se placer on n'arrivait pas à loquer justement l'ennemi. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, c'est vrai que leurs petites astuces d'avoir mis cette option manuelle s'avère très intéressante pour le coup. Et me voilà. Alors, non, je ne vais pas aller là-bas parce que ça ne servait à rien. Donc je vais commencer par me battre contre une Sculptula géante. C'est comme ça qu'il appelle ici. C'est vrai que d'apparence quand on est gosse il y a de quoi avoir un peu des froid dans le dos. C'est vrai qu'elles frissont. Il y a certains ennemis dans le jeu qui sont vraiment très bien en level design vraiment très bien pensé. Exactement, c'est vrai. En plus, la musique qu'elle change à ce moment-là ça en est pas mal. Lorsqu'il y a un danger donc ça mettait un peu justement de la pression et un petit truc qui s'est passé et qui s'est produit et que j'adorais moi c'est que lorsqu'on rencontrait un ennemi non, il fallait monter encore d'un niveau pour pouvoir le faire. Lorsque tu rencontres un ennemi ou lorsque tu es proche d'une zone un peu particulière c'est ce qui vient de se passer et Navi nous donnait des conseils en fait. C'était vraiment une particularité dans ce jeu c'est qu'on n'était jamais bloqué même si on ne se rappelait plus quoi faire dans l'aventure Navi t'en entend nous rappeler à l'ordre ça serait bien qu'on aille voir telle personne qu'on fasse ça. Exactement ses petits coups de pouce ses petits indices ça c'était pas de refuge j'avoue que des fois on se paumait un peu on bataillait donc on allait à perpète on était à 3 km de la cible et Navi justement avec ses indices intéressants comme tu dis ça c'était vraiment pas mal aussi. Maintenant que le jeu est assez connu on sait comment venir à bout des postes mais à l'époque c'était vraiment grâce au conseil de Navi qu'on savait comment. Je me suis perdu effectivement un taquet de fois dans ce monde même. En fait c'est pas ça qu'il faut faire il y a une autre salle d'abord à faire en fait. Je ne me souviens plus très bien. Il y avait une autre salle donc ? une autre salle où tu récupères la boussole. On est obligé de l'avoir oui oui ça c'est vrai que ce sont les pour la carte en fait la boussole permettait justement de voir où on était justement la position et les corps comme on voit actuellement je n'ai que la carte donc du coup il n'y a que la zone mais ça sert un peu à rien en fait et la boussole va nous permettre justement de nous situer sur ce cadre en bas là à droite on va aller la récupérer de suite allez c'est parti c'est du très grand nintendo quand même franchement après c'est toujours aussi agréable à regarder tu vois là je regarde et c'est toujours autant un plaisir c'est magnifiquement je dis bon c'est vrai à part c'est vrai quelques pixels certes mais c'est vrai quand même qu'ils ont bien travaillé comme on utilisait le level design les graphismes les textures aussi les petits bruitages comme ça qui sont assez cultes ouais quand on les entend encore aujourd'hui ça fait toujours ce petit pincement au coeur de nostalgie exactement c'est vrai j'y rejoue toujours à l'occasion justement comme si par nostalgie ça fait toujours plaisir en même temps l'aventure aussi donne toujours envie de la refaire tellement elle est merveilleuse et fantastique même quand Zelda sera camouflé en check ça c'était pas mal par contre parce que je ne m'attendais plus non pas à Zelda donc c'est vrai qu'ils ont un suspense aussi dans l'aventure qui est très bien très bien reproduit ah là il me faut le bâton oui c'est c'est vraiment un scénario qui est très poussé des personnages attachants on pourra en dire c'est ce que tu disais en fait ce jeu même si on le connait il a une rejouabilité énorme tout simplement donc là maintenant si tu veux sauter il faut que tu ailles sur la plateforme la plus éloignée alors fais voir attend je vais regarder un repérage la plus éloignée c'est celle qui est à droite là-bas celle qui est à droite voilà il y a un petit avancement elle dépasse un peu par rapport aux deux autres c'est de celle-là qu'il faut sauter d'accord il faut attendre qu'elle se retourne ouais 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 donc c'est parti là je vais commencer direct j'espère oui impeccable voilà c'est vrai que moi ça fait un petit moment donc c'est vrai excusez-moi si vous jugez que mon jeu est un peu novice c'est vrai que ça fait un petit moment mais bon c'est justement pour commémorer la mémoire de ce jeu qui était assez fabuleux voilà il faut le dire j'ai une très bonne humeur mais en même temps j'ai rejoué assez régulièrement j'ai rejoué sur 3DS j'ai fait des vidéos dernièrement aussi justement on parlait des packs de textures de GP je suis en train de faire des packs en hommage à GP ça sera des futures vidéos pour le site ça sera des clips tout simplement qui présenteront les différents packs de textures pour les différents jeux qui existent donc j'ai rejoué au jeu aussi dernièrement donc c'est pour ça que je me rappelle assez bien de ce qu'il faut faire ouais ouais moi en fait c'est vrai que je rejoue après à mes donjons préférés en fait que je garde des fois sur les sauvegardes il faut bouler la feuille d'araignée ici voilà et c'est vrai que ce donjon là par contre je ne l'ai pas fait souvent voilà la fameuse toile d'araignée avec le petit bruit de l'araignée dans un coin parce que tu l'adore oui une des quêtes annexes les plus longues et les plus dures du jeu d'ailleurs exactement et là il y a encore un traître enfin cette fois-ci ça sera un traître parce qu'il va me divulguer justement le mot de passe de la salle du boss c'est bien pratique la peste mojo ouais exactement après il se démerde avec ses potes en tant que traître je veux rien savoir je veux juste accéder au boss mais c'est vrai que c'est pas très sympa pour ses collègues et une peste mojo reste une peste mojo ah ouais non franchement ils ont très bien bossé sur la façon d'avoir modélisé les personnages là on a vu la peste mojo quand même donne un certain air bien mystérieux bien bizarre d'ailleurs ça ça me plait bien c'était chaque personnage comme je disais il y en avait des personnages attachants et d'autres personnages qui étaient drôles je me rappelle il y avait certains villageois qui sont c'est un peu méchant je veux dire mais qui sont assez moches on va dire ouais mais c'était le but quoi voilà de le bossu celui qui avait la gueule de traviol qui justement avait un bon rapport avec justement le fait que exactement c'est vrai il se met à rigoler il y avait un petit humour justement comme ça c'était bien pensé quoi c'était gentillet mais c'était c'était dans l'esprit de la série et c'était tellement marquant c'est vrai il y a des détails comme ça qui sont assez marquants bon c'est comique c'est vrai il y a des moments c'est vrai que les personnages ils font des drôles de gestes des drôles de grimaces mais c'est bien plaisant en tout cas allez encore une sculpture là ah les fameux conseils donc tu dis toi effectivement les sculptures là il y avait les mini sculptures là qui étaient une quête annexe les sculptures là d'or oui il y avait 100 symboles à récupérer c'était très ardu parce qu'il y en avait dans des cavernes cachées justement dans la fameuse pleine d'hyrule dans la pleine d'hyrule et il fallait vraiment les trouver quoi heureusement Nintendo avait pensé aussi avec au bruit elle faisait des bruits le kit de vibration surtout il y a un objet qu'on récupère dans le jeu qui permet au kit de vibration lorsqu'il était mis dans la manette de vibrer de faire un signe pour nous indiquer ah le fameux le rumble pack effectivement ben justement à force au nombre de sculptures là trouvé effectivement c'était au village coco rico on délivrait justement des villageois et ils nous tenaient des des options supplémentaires comme plus de rubis comme tu dis toi le kit de vibration ça c'est dans Majora's Mask je crois c'est dans Majora's Mask qu'on libère les gens d'une maison dans Zelda je sais plus Ocarina of Time oui bien sûr oui c'est ça aussi c'était présent aussi dans le village coco rico quand on tuait des sculptures là ça justement ça retirait un maléfice qui était jeté sur des villageois qui sont enfermés dans une maison en fait et au nombre de sculptures là tués justement on permettait justement ils nous donnaient justement une option supplémentaire comme je disais plus de rubis oui oui c'était dans c'était aussi dans aucun off-time d'accord voilà voilà c'est ça oh on a encore une fonce dessus celle-là allez alors quelque chose qui est assez énorme dans tous les Zelda c'est que Nintendo a toujours prévu que même si on n'a pas certains objets si on n'a pas pensé récupérer certains objets ou si on a prévu de faire l'histoire un peu dans l'ordre qu'on a envie en fait parce qu'on n'est pas c'est pas un jeu linéaire on peut faire vraiment les actions dans l'ordre qu'on veut il y a toujours la petite astuce qui permet d'avancer de ne pas rester bloqué genre cette pièce moi je me rappelle s'il y avait une référence sur un magazine c'est que si jamais on n'avait pas de bâton c'est pour ça qu'il y a une plante au milieu de la pièce pour pouvoir tuer la plante et récupérer des bâtons la plante ah oui exactement tu l'as dit effectivement qui se situe là et qui permettait justement de regagner des nouveaux bâtons merde trop court le temps ça a traîné mais tu devrais tuer les mini les créatures les mini boss je ne sais pas trop à quoi ça ressemble en fait en fait c'est des mini créatures en représentation du boss en fait ah oui exactement oui c'est vrai je ne sais pas grave tu mourras une prochaine fois l'astuce pour ne pas faire brûler un bâton c'était de dégainer ton épée en fait exactement et oui comme ça je pouvais le conserver c'est ça bon là je l'ai fait cramer mais bon c'est pas mirable ouais alors là la résolution des énigmes aussi franchement elles étaient très bien tant elles étaient très bien travaillées tant on prenait plaisir vraiment à prendre notre temps justement à les résoudre ça c'était pas mal du tout surtout qu'en plus elles étaient elles étaient pas mal du tout quoi c'est ça c'est que même s'il y en avait on va pas dire des durs mais un peu retors il faut que tu brûles en fait ton bâton en fait ah oui exactement tu as raison c'est qu'en fait il y en avait des ardus mais quand on est pas impossible à accomplir il suffisait un peu de réfléchir de bien observer et en fait on arrivait à comprendre en fait la petite subtilité et on était toujours content lorsqu'on débloquait quelque chose dans Zelda on est toujours très content d'avoir ici tu devrais ranger ton bâton parce que tu n'en auras plus après heureusement l'eau il a aidé mais là il est parti dans l'eau attends je vais regagner mes vies ouais et effectivement donc pour revenir aux énigmes c'est vrai qu'après ils nous ont sorti justement Master Quest qui donnait des énigmes plus difficiles dans les donjons d'Ocarina of Time par contre c'est dans le second oui c'est ça c'était le second Zelda je me souviens Majora's Mask c'est vrai que les énigmes par contre c'était un peu plus casse-pieds par contre moi j'avais trouvé c'est que dommage qu'il nous avait mis ce temps c'est la deuxième troisième première peste mojo dans l'ordre alors dis-moi c'est la deuxième c'est celle du mieux d'abord défoncer donc là il faut que tu tapes maintenant la troisième aussi parce que tu n'as pas commencé dans le bon ordre il faut recommencer donc d'abord recule un peu je te conseille de reculer sinon tu vas prendre les graines sur les côtés voilà à chaque fois qu'est-ce qu'il s'est passé ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? là je suis passé en manuel j'aurais pas dû et donc du coup tactique avec le principe de la vise automatique non 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 elle est elle est retournée se cacher il faut la retaper attention ça te touche tu meurs là j'ai failli par contre heureusement qu'il y avait la vise automatique ah ben voilà nous y voilà les premiers boss première sensation assez inoubliable bon après ce niveau c'est vrai je l'avais pas souvent trop fait mais c'était effectivement un premier passage assez prenant voilà c'était une bonne façon de mettre au point les bases de se servir de son bouclier de savoir utiliser des objets intelligemment exactement une bonne mise en jambe alors là d'abord avant d'aller au boss oui les vies enfin il y en a sur les côtés je pense c'est vrai j'ai oublié je sais plus il y en avait en fait avant en fait c'est ça que je voulais te dire si tu coupais des plantes mais je crois qu'ici il doit en avoir quelque part de toute façon bon le boss de toute façon assez facile waouh 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 l'ambiance qu'il y a ici donc les expressions faciales à l'époque c'était c'était la première fois qu'on voyait ça tu l'as dit tu l'as dit les expressions faciales de Link ouais et là on voit la bouche qui s'ouvre un avis qui sort ça c'était très bien bossé franchement là comme tu disais le côté sombre on est dans une pièce déjà beaucoup plus sombre le petit bruit un peu stressant un petit peu angoissant on se demande sur quelle boss on va tomber bien qu'on ait déjà une petite idée au vu des nombreux des nombreux petits mobs ouais ouais exactement je vais me la tenter quand même tant pis pour les vies j'ai fait la gourde tout à l'heure mais tard tu sais que je l'as honnêtement j'ai les frissons encore de voir ce jeu comme ça avec une ambiance aussi intacte quoi ça ne vieillit pas moi ça me met la nostalgie quoi ça me fait ça me fait les frissons quoi tellement c'était excellent quoi ça a commencé à bercer toute une enfance c'est excellent quoi ça je m'en souviens ça y est effectivement ça c'était pas mal du tout j'avais vu par contre des speedrunners c'est excellent comme ils font mais comment ils font ils doivent avoir des outils de toute façon en fait ils utilisent des logiciels qui permettent de produire certains mouvements pré-calculés donc c'est vrai que ça va plus vite c'est la folie ouais mais par contre c'est vrai que c'est assez excellent tu peux la viser tu peux la tirer avec ton inspire comme tu disais toi effectivement c'est assez simple en là elle est en train de me du coup elle a pendu trop tard viens là viens là ma jolie attends je ne sais plus là il va falloir que tu fuis d'abord les petits sinon non je n'ai pas envie de mourir attention bon heureusement plus qu'une dernière bon je crois qu'elle me délivre des vies non non ça dépend mais j'ai pas de temps si tu te dépêches il faut vite viser l'oeil en fait ouais seulement quand il est rouge quand il est rouge vite 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 voilà là tu peux matraquer avec l'épée que des coups normaux que des coups normaux là si tu plonges ouais si tu la touches pas c'était subtil c'était subtil en fait les plus gros dégâts que tu pouvais faire dans son bail c'était des coups sur les côtés en fait des tranches en fait ouais ça permet de la tuer pas en une fois mais presque en fait attends là je vois pas bien elle s'est positionnée d'une autre manière la coquine si tu casses les oeufs avant qu'ils éclosent par contre attention un demi-coeur attention tu devrais d'abord à loki avant de viser tu devrais d'abord attendre que tu puisses à loki parce que si elle te touche effectivement j'ai des sensations qui me reviennent comme à l'époque waouh la première fois qu'on voyait ça c'était on s'est dit vraiment d'avoir vaincu un boss c'était la musique et tout qui va avec et le fameux réceptacle de coeur comme on disait qui permettait d'améliorer sa durée de vie qui sera le bienvenu vu que là tu étais sur le point de mourir tu as raison c'était moi une mais voilà on s'en est sortis c'était bien foutu ça franchement bon ben je pense que on va vous laisser à la cinématique on va en rester là sur cette vidéo sur cette cinématique on va sur la cinématique qui va suivre et qui nous dévoile un peu la suite du scénario mais néanmoins franchement on n'en est pas mécontent de ce fabuleux jeu d'ailleurs il s'est fait beaucoup attendre si je me souviens bien il lui a fallu 6 années de développement voilà exactement c'est vrai et vraiment c'est réussi d'un bout à l'autre assez excellemment voilà franchement bravo Nintendo bravo et merci parce que ça reste encore pour moi ça reste le meilleur jeu de tous les temps toujours aussi il n'y a pas le temps à jouer à redécouvrir surtout avec les packs de textures et les différentes modifications qu'il peut y avoir sur le net on peut avoir le jeu en version 60 hertz il y a plein de petits roms qui circulent sur le net qui sont des versions un peu améliorées du jeu et qui sont les bienvenus aussi comme tu dis effectivement d'ailleurs n'hésitez pas pour les textures HD ça vaut vraiment le coup il y a de très beaux projets faits là dessus notamment JP comme on a dit tout à l'heure qui a fait un travail assez monstrueux mais magnifique et mine de rien ce jeu ça fait toujours vraiment plaisir de le refaire notamment pour sa richesse comme on a dit du scénario qui est très bien travaillé et voilà que dire de plus il y aurait tellement à dire en fait je pense qu'on a évoqué ce qui nous venait un peu à l'esprit mais on pourrait vraiment faire des éloges pendant des heures d'un jeu pareil parce que ça reste vraiment en plus le jeu le plus connu le plus populaire de la console il a fait à lui tout seul vendre énormément de consoles il n'y a pas à douter là dessus il a dit exactement c'est vrai que ça a pas mal boosté la popularité déjà de la console et voilà c'est à la base le jeu qui m'a pu se faire revenir sur l'émulation je voulais rejouer à Zelda tout simplement exactement c'est vrai puis c'est vrai pour ceux qui n'ont pas Nintendo 64 c'est vrai que l'émulation pour ça c'est quelque chose d'assez excellent d'ailleurs et bien voilà donc on va en rester là pour cette émission je pense exactement mais c'est vrai quand on voit effectivement ces graphismes quand je revois ça moi les animations déjà là avec les DS c'était magnifique ça promet des heures de jeu rien que déjà suivre le suspense c'est assez magnifique voilà bon et bien sur ce on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous ait pu et risque d'être un peu longue mais bon tant pis je pense que je couperai deux trois trucs au montage ou au pire je la ferai en deux parties tout simplement ça sera plus simple comme tu veux comme tu veux Manio je te laisse libre choix par contre excusez-moi pour si je n'ai pas très bien joué mais néanmoins franchement c'est juste pour vous montrer en quoi le jeu et son ambiance et sa découverte restent intactes ça ne vieillit pas justement c'est assez incroyable d'ailleurs c'est un temps pour elle c'est magnifique voilà tout simplement du grand Nintendo je le répète encore une fois et voilà c'est très difficile de jouer et de parler en même temps donc tu es déjà trois données et puis moi c'était facile je connais je me rappelle donc en plus je n'ai pas la mettre dans les mains si c'est moi qui avais joué j'aurais sans doute fait pas mal d'erreurs aussi ouais ouais et effectivement j'en suis ma première expérience justement de faire des tests vidéo et là pour la première fois en simultané avec toi voilà ça permet justement de faire ses dents là-dessus mais non moi je ne suis pas mécontent de ce jeu d'avoir refait ceci voilà à toutes et à tous à la prochaine pour une prochaine vidéo test au revoir tout le monde amusez-vous bien